Transmettre hors impôts de son vivant, tout le monde en rêve. Or, il faut savoir que la législation a évolué l'année dernière et qu'il y a un dispositif, une exonération de 100 000 euros tout de même, qui va se terminer le 30 juin. Donc la question qui se pose, c'est est-ce que vous pouvez en profiter ? Est-ce que vous devez en profiter ? Alors, un petit retour en arrière. Cette exonération est prévue par la 3e loi de finances rectificatives pour 2020. Elle porte forcément sur de l'argent liquide, que vous voulez donner à vos proches, enfants, petits-enfants, ou alors ne vaut ou nièce à défaut d'une telle descendance. Vous ne pouvez pas donner dans le cadre de cette exonération à l'article 790 A bis du Code général des impôts, par exemple des actions ou des obligations. L'enveloppe fiscale de 100 000 euros s'entend également pour l'ensemble de vos bénéficiaires et il ne s'agit pas de 100 000 euros par bénéficiaire. Donc si vous avez deux enfants à qui vous voulez transmettre de l'argent hors impôts dans le cadre de cet article de loi, vous devrez donner 50 000 euros à chaque enfant. Enfin, cet argent doit être utilisé à des fins précises soit pour financer la construction de la résidence principale et pas les achats en VEFA, c'est important de le préciser, pour financer la rénovation énergétique d'une résidence principale ou être investi dans la PME, une PME créée par le bénéficiaire de votre générosité. Conclusion, si vous voulez donner sans impôts à vos enfants, petits-enfants, ou neveux ou nièces, et que vous pensez être éligible pour pouvoir profiter de ce dispositif, précipitez-vous chez votre notaire le 30 juin 2021. Il sera trop tard.